Dans un premier temps, j'aimerais remercier les street medics qui sont venus à mon secours au moment de l'impact du LBD40, que la police m'a tiré dessus. Donc j'aimerais leur passer un message de cœur, les remercier d'avoir pris soin de moi, de m'avoir extrait de la situation. Je sais que j'ai été pas mal énervé, que j'ai mis quelques coups à certains, donc je m'en excuse. Mais c'était une situation pas mal critique et très douloureuse. A savoir que j'avais pleinement conscience de ce qui se passait et que j'avais pleinement conscience que je venais de recevoir une double attaque. Donc une attaque via une grenade de désencerclement et ensuite une deuxième attaque de par le tir de LBD40. Donc merci aux street medics, merci pour le boulot qu'ils font. Et je voudrais surtout aussi leur apporter le soutien parce qu'ils en prennent plein la gueule aussi. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à des théâtres de guerre. Donc ce sont des gens qui sont infirmiers, qui viennent donner du bénévolat et ils se retrouvent pratiquement à être médecins, à soigner des mutilés. Parce que ce sont des blessures de guerre qu'on est en train de subir aujourd'hui. Donc respect à vous les gars, ne lâchez rien. J'ai une pensée à vous et vous êtes formidables et vous faites du très très bon boulot. Et sincèrement, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Merci pour ce que vous avez fait pour tous les autres blessés. J'ai une pensée particulière aussi parce qu'au sein de la manif de samedi, il y a eu un décédé par crise cardiaque. Donc j'aimerais présenter toutes mes condoléances à cette famille, à la famille de cette personne. Je suis très triste de ce qui s'est passé. J'aimerais aussi présenter mon soutien aux street medics qui ont essayé de prendre soin à cette personne et qui sont très atteintes de n'avoir pu sauver cette personne. Donc je n'ai pas eu le prénom. Et de toute façon, je ne le divulguerai pas sur live par respect pour la famille et pour cette personne. En ce qui me concerne, j'ai subi une opération de 4 heures. J'ai le globe oculaire qui a été fendu de l'avant vers l'arrière. Donc j'ai dû être recousu. On m'a recousu le globe oculaire. Et aujourd'hui, je n'ai pas la certitude de retrouver pleinement la vue de l'œil. Il faut que le sang qui est autour du globe puisse se drainer, puisse partir, pour pouvoir avoir un bilan concret sur le fait si je pourrais revoir ou pas de l'œil. Donc ça, c'est pour le statut médical physique, on va dire. En ce qui concerne la psychologie et ce qui se passe dans ma tête, aujourd'hui, j'ai conscience de ce qui m'est arrivé. J'ai aussi conscience de ce qui pouvait m'arriver. Comparé à d'autres personnes qui ont été blessées lors des premières manifs, eux ne s'y attendaient pas et le vivent psychologiquement plus mal que moi. Je pense à beaucoup de personnes et en particulier Jean-Marc, parce que Jean-Marc, j'ai eu la chance de le rencontrer. Jean-Marc, alias Jim Love, sur Facebook, que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur le plateau d'Ardisson, pour qu'il puisse venir témoigner de sa détresse et du fait qu'il ait vraiment, lui, perdu son œil. Donc mon ami, je pense à toi et je pense aussi à tous les blessés. Je ne veux surtout pas être une sorte de symbole ou d'égérie des blessés, parce que beaucoup d'autres ont été blessés avant moi et il faut parler de tout le monde. Et je fais partie de tout ce monde-là. Je ne suis pas Jérôme le blessé, je fais partie des 2000 blessés et des personnes qui sont toutes décédées au sein du mouvement. Aujourd'hui, il est regrettable de n'avoir aucune excuse du gouvernement et que ce dernier continue d'abattre tout simplement et purement son peuple, de vouloir abattre la colère qui s'exprime, abattre les revendications qui s'expriment. Je ne reconnais plus mon pays, je suis triste pour mon pays, je suis triste de la façon dont agissent les gouvernements et ça commence à suffire. Donc j'en viens à vous faire un appel au calme, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé très énervé, mais il faut rester calme, ne répondons pas à la connerie par la connerie. C'est le meilleur moyen de leur donner raison. Venez marcher tranquillement samedi, surtout que samedi, la manifestation était déjà prévue depuis pratiquement deux semaines. Elle a été organisée par des blessés et pour des blessés. Donc par respect pour eux, par respect par leur handicap, je vous demanderai de venir manifester le plus tranquillement possible avec des messages de paix et toujours nos revendications qui restent toujours les mêmes. Vous les connaissez. L'accession à la baisse de TVA sur les produits de première nécessité, l'accession à une nouvelle démocratie qui doit passer par le RIC et bien sûr la fin des privilèges. D'accord ? Mais aujourd'hui, je rajouterai une quatrième revendication. des excuses de la part de notre gouvernement. J'appelle à la démission de Castaner parce qu'il ne sait pas gérer ses forces de police et que ce monsieur aujourd'hui a du sang sur les mains, a le sang de tous les blessés et le mien aussi. Donc cette personne doit sortir du gouvernement. Nous n'avons pas à être gérés par des personnes comme ça. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues devant l'hôpital. Tout le monde n'a pas pu rentrer. L'hôpital est très inquiet pour moi. Ils m'obligent et ils sont dans leur rôle que je dois me reposer. Donc je vous demanderai à tous et toutes demain de ne pas venir à l'hôpital, même si ça me fait très plaisir de vous voir. Je vous demanderai, voilà, il y a de fortes chances que je puisse sortir mercredi. Donc pour optimiser mes chances de sortir le plus tôt possible de l'hôpital, de ne pas venir pour que je puisse profiter du repos et essayer aussi de profiter de ma famille proche. Vraiment ma famille proche parce que vous êtes tous aujourd'hui ma grande famille. Vous êtes tous vraiment ma grande famille et vous m'avez vraiment fait plaisir à venir me voir à l'hôpital. Et je n'ai pas pu accueillir tout le monde. Je ne pourrai pas répondre à tous les messages. Mais sachez que vous m'avez fait plaisir et que je n'oublierai pas. Et que de toute façon, je ne lâcherai pas le combat. Je ne vous abandonne pas. Et si j'ai perdu un œil et d'autres une main ou un pied, ou même un œil ou même la vie, pour ces gens-là, il faut continuer à se battre. Et on se battra jusqu'au bout. Mais toujours avec le calme et le pacifisme que vous me connaissez. Et j'en appelle vraiment à vos responsabilités de faire en sorte qu'il n'y ait plus de blessés. Et qu'à chaque fin de manifestation, de partir. De partir du point d'arrivée. De vous retrouver dans des cafés. D'aller boire un coup. D'aller discuter entre vous. De faire ce fameux débat national. D'aller discuter avec les gens. Ou de rentrer simplement auprès de votre famille. En bonne santé. Parce que... Une bonne manifestation, c'est quand tout le monde rentre vivant à la maison. Et non pas dans un hôpital ou dans une boîte fermée entre quatre planches. Il y a beaucoup de malheurs aujourd'hui en France. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il faut savoir se battre contre ça. Et je vous fais confiance. Vous êtes un peuple de vainqueurs. La France est une histoire dans la liberté. La France est une histoire dans la démocratie. Et la constitution des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il faut le rappeler à nos dirigeants qui ont tendance à l'oublier. Nous sommes quand même la mère patrie des droits de l'homme. Nous sommes quand même la mère patrie de la constitution des droits de l'homme. Et il est important de le faire rappeler à notre cher président. Parce que ce monsieur aujourd'hui n'a vraiment aucun respect pour son peuple. Pour tirer à balle en caoutchouc ou molester son peuple. Ce mec-là ne respecte pas du tout son peuple. Voilà. Voilà les amis. Je vais être très court. Je réitère mes remerciements auprès de tous les bénévoles de la manifestation. De tous ceux qui organisent la manifestation. Vous savez que j'en faisais partie. Et que je prenais à cœur de pouvoir participer aux organisations. Je ne lâche pas le combat. Je reste avec vous. Je vais continuer d'organiser la manifestation de samedi. Je n'ai pas la certitude de pouvoir vous rejoindre. Si je ne peux pas vous rejoindre, le cœur sera là. Je vais aussi aider à l'organisation de la manifestation des femmes. Qui aura lieu aussi ce dimanche. D'accord ? Qui sera aussi déclarée en préfecture. En espérant que ces derniers ne nous mettent pas des bâtons dans les roues. Parce que nous sommes un peuple. Et un peuple a le droit à la parole. A le droit à la manifestation. Et aucun débat national ou pas ne peut nous empêcher de manifester. On peut très bien faire les deux. Ce n'est pas parce qu'on débat qu'on ne peut pas manifester. Et ce n'est pas parce qu'on manifeste qu'on ne peut pas débattre. Je suis pour la discussion. Je le rappelle. Mais pas dans la forme proposée par Macron. Le fond de la discussion peut être bon. Les thèmes choisis par M. Macron ne sont pas du tout en relation avec ce que nous avons besoin d'exprimer aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous. La famille, on ne lâche rien. Sachez que ça a... Et je vais faire un vieux jeu de mots. Un impact mondial. Que beaucoup de télés m'ont appelé. Les USA, le Canada, le Portugal, les Pays-Bas. J'ai reçu énormément de dessins. J'ai reçu énormément de cadeaux. Donc je ne peux pas tout vous montrer. Je n'ai pas tout ouvert encore. J'ai reçu des petites pancartes. Des gens qui font des choses formidables. Des cadeaux. Des fleurs. Tu peux me passer la fleur ? Ne bougez pas, voilà. Des fleurs. Voilà, tout ça. Tous les cadeaux que j'ai pu recevoir. Donc je ne vous cache pas que je ne peux pas tout manger. Donc je fais plaisir aux infirmières qui prennent soin de moi. Et sachez que les infirmières sont aussi de notre côté. Parce qu'il y a aussi un malaise dans les hôpitaux. Et que ces personnes-là doivent être soutenues. Et que de toute façon, il y a un malaise dans toute la France. Voilà la famille. Je vous embrasse très fort. Attendez, je reviens. Voilà. Je vous embrasse très fort. On ne lâche rien. On marche ensemble. Et on ira au bout de notre combat. Et qu'ils le veuillent ou non, Manu. Manu, c'est notre France. Ce n'est pas ta France. Et tes policiers ne sont pas tes jouets. Et je réitère mon appel aux policiers de venir nous rejoindre. Ne serait-ce que par le manque de respect que peut avoir notre président vis-à-vis de votre fonction. En laissant se suicider vos collègues. D'accord ? Aujourd'hui, nous sommes à un suicide tous les deux jours dans les forces de police. Donc Macron n'est même pas capable de respecter sa propre police. Et ça, c'est très très dangereux. Donc, monsieur policier, rejoignez-nous. Baissez les poucliers. Et laissez mener à bien cette révolte. Parce que cette personne nous mène au casse-pipe. Je vous embrasse très fort. Je pense à vous. Merci encore. Et n'hésitez pas. Voilà. Donc, continuons à envoyer vos messages de soutien. Et j'essaierai de répondre au maximum. Et puis, quand je sortirai de l'hôpital, je referai un live pour vous parler. Et puis, vous donner des nouvelles. Alors, je pense à tous les malades, à tous les blessés. Je pense à vous, les gars. Et j'avais une grande famille. Et puis, ma famille s'agrandit aujourd'hui avec vous encore plus. Et c'est vrai que quand on n'est pas particulièrement touché par la situation, on a du mal à se rendre compte. Mais là, quand on est en plein dedans, c'est très, très compliqué. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. J'espère vous voir samedi. Nombreux, massifs. Et surtout, surtout, pacifistes. N'écoutez pas les conneries des médias à mon encontre. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur ma personne qui vont s'avérer être fausses. La vérité, elle sort de ma bouche. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt, la famille. Merci pour tout. Sous-titrage ST' 501